Bonjour Romain, tu viens de la Russie, quelle est l'importance de l'accordéon dans ton pays et à l'intérieur de la culture de la Russie ? Bonjour, l'accordéon c'est un instrument symbolique qui réunit tous les pays par le même souffle. C'est un instrument traditionnel et en Russie et en France et en Italie. En Russie, l'accordéon a une grande importance. Il était introduit dans le conservatoire supérieur depuis 1951 et a pris sa place parmi d'autres instruments musicals de Russie. Donc il y a beaucoup de compositeurs qui ont écrit pour cet instrument déjà d'une manière classique, où on fait des choses, des variations. L'accordéon a une grande importance en Russie. L'accordéon Touche-Bouton en Russie s'appelle Bayan, qui a eu 100 ans il n'y a pas longtemps. En 2006, nous avons fêté 100 ans. Bientôt on va faire 110 ans. Et l'accordéon Touche-Piano s'appelle Accordéon et l'accordéon à Doulanger s'appelle Garbouchk. Romain, comment a commencé pour toi l'intérêt sur l'accordéon, ton amour pour l'accordéon? Comment a commencé ton histoire avec l'accordéon? L'accordéon et l'histoire c'est une grande histoire. Mon histoire a commencé par mon grand-père qui a commencé à prendre un accordéon ancien, à développer. Ma mère, qui a joué aussi de l'accordéon, et elle m'a donné envie aussi de jouer. Mais surtout, quand j'avais 10 ans, j'étais un enfant, j'étais au premier rangé, dans un concours, dans une salle, salle d'orgue, où il y avait Alexandre Kropin qui venait en Ukraine pour se performer et faire un concert. Il a expliqué toutes les possibilités de l'accordéon comme un mini-orgue, avec tous les registres, toutes les possibilités que l'accordéon jouait comme un orchestre symphonique. Et ça m'a bouleversé en disant, waouh, je veux apprendre toutes les possibilités de cet instrument, je veux le développer et je veux aussi participer dans l'histoire du futur de l'accordéon. Romain, cette année, tu seras ici à Castelfi-Dardeau pour la 39ème édition du concours international de l'accordéon de Castelfi-Dardeau. Et tu serais dans la jury. Qu'est-ce que tu penses de Castelfi-Dardeau, du concours de Castelfi-Dardeau ? Qu'est-ce que tu penses à propos de tout ça ? Dans le monde, il y a beaucoup de concours, concours d'accordéon, pratiquement dans chaque pays. Mais il y a peu de concours qui ont une grande importance mondiale. Et donc, à Castelfi-Dardeau, c'est un concours qui est très réputé, très connu dans le monde de l'accordéon, dans tout le monde. Tout le monde le connaît. Bien sûr, il y a des marques d'accordéon qui se placent aussi à Castelfi-Dardeau. C'est une capitale des fabricants des accordéons. Il n'y en a pas autant de fabricants dans d'autres pays comme ici à Castelfi-Dardeau. Ils sont tous des bons fabricants. Les Russes, ils préfèrent aussi jouer de plus en plus avec les instruments de Castelfi-Darde, des instruments italiens. Moi, j'ai préféré Bulgarie, d'autres préférés d'autres marques. Mais aussi, j'ai un accordéon en Russie, avec lequel je joue aussi. J'essaie de développer ensemble, avec l'Italie, avec Castelfi-Darde, des choses, des meilleures choses de chaque pays. Donc, Castelfi-Darde, c'est un symbole de l'accordéon. Et le concours porte aussi son nom dans le monde. Un des meilleurs concours. Romain, tu es un accordéoniste très connu dans le monde entier. Tu habites en France, mais tu es toujours en tournée. Parlez-nous de ton activité artistique avec l'accordéon. Alors, ça fait 18 ans que je viens en France. Je suis venu en France pour préparer aussi un concours, après l'autre concours, l'autre concours que j'ai gagné en 1997. C'était le trophée mondial. A l'époque, il était dirigé par Bio Boccos, très connu aussi en Italie. Donc, j'ai gagné ce titre dans la catégorie classique. Et dans la catégorie variété, il y avait une fille française, Demi Emoline, qui a gagné aussi dans la catégorie variété. Après ce concours, on nous a demandé à jouer des concerts dans le monde, en Serbie, en Chine, en France, bien sûr. Et on nous a demandé de jouer la première partie classique, la deuxième partie en variété, chacun en solo. Mais pour le symbole, à faire une pièce française et une pièce russe en duo. Et comme ça, ça commençait à créer un duo symbolique, un duo Paris-Moscou, puisque l'appartement est aussi populaire en France, aussi traditionnel et très connu en Russie. Et avec Demi Emoline, on fait le duo Paris-Moscou. Voilà, comme ça, il y a des compositeurs qui nous écrivent des pièces, notamment Frank Angelis, un compositeur français qui nous a écrit tout un album qu'on avait enregistré et que dans le monde entier, on fait des concerts, on voyage beaucoup partout, et on enseigne aussi des masterclasses. On donne des masterclasses en France, au mois de juillet, il y a l'Académie d'été qui enseigne tous les instruments de musique, et on enseigne l'Acadéon. On avait enregistré notre première CD, comme ça, avec Demi. Apparemment, j'ai été aussi soliste, donc je jouais en solo. Vraiment, l'activité aussi fait que je suis le président de l'association Franco-Rousse, et on organise aussi des choses culturelles et des manifestations, de mon groupe et festival Saint-Sibéry. J'ai voulu aussi faire coopération et faire un rapprochement avec des musées de Castelfi d'Arc, des musées de Moscou, de Russie. Comme tous les deux musées, ils vont faire des échanges. Le musée de Castelfi d'Arc, l'année prochaine, il va avoir aussi 40 ans et c'est très symbolique. Et le grand musée de Moscou aussi. Et s'ils vont faire l'année prochaine dans les projets d'échange, d'exposition, eh bien, ça serait aussi un pas dans l'histoire de Amaki. Romain, cinq minutes avant d'aller sur scène, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi ? C'est une question que nous avons posée à tous les accordionistes. Cinq minutes avant d'aller sur scène. Dis-nous. Eh bien, je remercie le lieu que je fais ce métier de jouer de l'Acadion. Parce que quand je vais sur scène, je vais donner du plaisir au public et je vais partager la musique avec eux. Donc, du coup, je suis très content et ça me donne de l'énergie pour partager ce projet. Bon. Juste un bonjour pour les amis de Castelfi d'Arc et du concours international. Et un au revoir septembre de ta part. Donc, je salue tout le monde, tous les amis du concours de Castelfi d'Arc et je vous dis à très bientôt au mois de septembre. Et ciao à tous les amis du PIFF Premio Internationale de la Fisarmontica. Merci. Merci.